Bonjour Mathias Fekel. Bonjour. La Grèce est donc officiellement en défaut de paiement depuis hier soir minuit, puisqu'elle n'a pas remboursé au Fonds Monétaire International les 1,5 milliard d'euros qu'elle lui doit. Est-ce que c'est grave ? La situation en Grèce est très grave, et ce depuis longtemps. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on réussisse à sortir de tout cela par le haut, c'est-à-dire en trouvant une solution et en respectant la démocratie et la volonté du peuple grec. C'est ce qui est en jeu dans les jours qui viennent. Mais là, on y est dans le scénario présenté comme le scénario du pire. On est dedans, ça y est, cette fois. Un accord est encore possible. Le défaut, il est avéré. Sur une partie de la dette. Oui, mais c'est le début du processus. On sait encore une fois que la situation aujourd'hui est très difficile, et ce n'est pas nouveau. Les choses se sont aggravées. Mais la France travaille, et ce jusqu'au bout, pour continuer à essayer de dégager les conditions d'une solution et d'un accord. Et vous avez entendu le président de la République, les membres du gouvernement qui suivent cette question, s'exprimer là-dessus très clairement. La France, d'autres pays en Europe, souhaitent que nous puissions trouver une solution pour la Grèce, pour le peuple grec, et pour que la Grèce reste dans la zone euro. C'est aussi une certaine idée de l'Europe qui est en question dans tout ça. Il y a la question de la dette, et il faut encore une fois la régler. Et puis, il y a comment est-ce qu'on réussit à aller de l'avant ensemble en Europe. Donc, ce qui va se passer en Grèce dimanche, avec l'expression du peuple grec, est un moment très important de l'histoire de notre continent. L'Allemagne fait pression, l'Allemagne entre autres, mais l'Allemagne en particulier, fait pression sur le gouvernement grec pour qu'il renonce à son référendum. Exactement comme l'Europe avait fait pression sur le Premier ministre Papa Andréou en 2011, alors que lui aussi voulait consulter le peuple par référendum sur le plan de l'Union Européenne. Vous trouvez ça normal qu'on essaye comme ça d'empêcher un gouvernement de consulter son peuple sur des décisions qui sont extrêmement importantes ? L'Europe, depuis trop d'années, s'est construite sans les peuples, souvent, contre les peuples, parfois. Et on voit bien le résultat. L'absence totale d'amour ou d'affection pour l'Europe dans le cœur des citoyens est souvent un rejet. Si on souhaite, si on croit encore au rêve européen, c'est mon cas, parce qu'on ne peut pas avancer sans l'Europe. Il faut maintenant aussi prendre ça en compte, faire des propositions qui soient validées par les citoyens. On ne peut pas construire l'Europe sans les peuples ou contre eux. C'est une conception complètement erronée, ancienne, technocratique de l'Europe. Donc l'Allemagne a tort. Mais ça dépend. En Allemagne, vous avez des voix différentes qui s'expriment. L'Allemagne aussi souhaite trouver... Le ministre allemand de l'économie, il le dit exactement. Oui, mais la chancelière a dit aussi qu'elle souhaitait qu'il puisse y avoir une solution de trouver. L'Allemagne est un créancier important de la Grèce. Mais l'Allemagne souhaite aussi que la Grèce puisse rester dans la zone euro. Même si, encore une fois, dans le gouvernement allemand, vous avez des voix différentes qui s'expriment. En ce qui concerne la France, elle respecte la volonté du Premier ministre Tsipras d'organiser ce référendum. Et elle ne demande pas, elle ne souhaite pas que le référendum soit adulé. Puisqu'il semblerait maintenant que le Premier ministre commence à réfléchir à l'idée, finalement, de ne pas organiser ce référendum. Même si, des discussions pouvaient reprendre très rapidement avec les ministres des Finances de la zone euro. Ça a été dit de la manière, on ne peut plus clair, par François Hollande, par Manuel Valls, par Michel Sapin, par tous ceux qui se sont exprimés. Le recours au référendum est le choix souverain du gouvernement grec. Et la réponse du peuple grec dimanche est aussi une réponse souveraine. Et donc, ne compter sur personne au gouvernement français pour faire pression de quelque manière que ce soit, ou pour vouloir dicter au peuple grec ce qu'il doit répondre dimanche. La France a étudié, a analysé précisément les conséquences qu'aurait une sortie de la Grèce de la zone euro pour elle. On n'en est pas là. On en est tout près. On n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aurait pas de conséquences massives directes sur l'économie française. Mais la question est encore plus grave que ça, si vous me le permettez. C'est l'avenir de la zone euro. C'est l'idée de sa solidité qui est en jeu. Et c'est l'idée aussi de l'Europe qui tient le choc et qui avance ensemble. C'est la solidarité européenne. Et puis, vous avez aussi, concernant la Grèce, des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Elle s'est fait dans une partie très importante du monde. On est bien au-delà de considérations conjoncturelles sur l'économie nationale de tel ou tel pays. Si c'était si peu important pour les grands pays de la zone euro, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aurait une pareille mobilisation ? Est-ce qu'on fait vraiment ça pour les Grecs eux-mêmes ? Je n'ai dit à aucun moment que c'était peu important. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'impact conjoncturel immédiat sensible sur l'économie française, sur son activité. La France est quand même engagée à hauteur de 40 milliards d'euros en Grèce. On sait qu'on les reverra ces 40 milliards d'euros ? C'est pour ça qu'il faut trouver une solution pour la dette grecque, mais qui soit réaliste. On ne verra pas non plus l'argent si les Grecs ne sont pas en mesure de payer. Les choses sont quand même compliquées. C'est bien ça qui rend la situation aussi longue et aussi complexe. Le Premier ministre chinois est en France depuis hier pour une visite de trois jours. Un contrat portant sur l'achat de 75 Airbus, 45 fermes et 30 en option, des Airbus A330, a été signé pour un montant de 16 milliards d'euros. Au total, une cinquantaine d'accords de coopération et de contrats doivent être signés d'ici à demain. C'est une lune de miel économique, on pourrait dire, avec la Chine ? C'est un succès très important pour la diplomatie économique française, conduite par Laurent Fabius, par le gouvernement. C'est aussi des réalisations très concrètes. Vous avez cité de nombreux contrats. Airbus, je serai tout à l'heure un CMA-CGM dans le sud de la France. J'accompagnerai le Premier ministre à Marseille. Vous avez derrière cela des dizaines et dizaines de petites et moyennes entreprises qui sont concernées. C'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans l'énergie. Et puis vous avez des avancées très importantes dans des secteurs agricoles. Vous avez vu la reconnaissance, par exemple, de l'indication géographique des vins de Bordeaux. C'est une avancée historique. C'est la première fois que la Chine reconnaît à ce niveau-là des indications géographiques françaises. Et pour la diplomatie des terroirs que nous menons, c'est une excellente nouvelle. Il y a des avancées aussi. C'est-à-dire concrètement qu'il ne sera plus possible en Chine de vendre un vin fabriqué localement ou ailleurs, importé, avec une étiquette sur laquelle on peut lire Bordeaux. Absolument. Alors après, il faudra continuer à faire le travail sur la faute, sur la contrefaçon. Oui, mais il faut d'abord reconnaître les règles avant de pouvoir les appliquer. Et cette reconnaissance et des règles, et puis des terroirs, des savoir-faire français, autour de l'indication géographique Bordeaux, autour de nombreuses autres indications géographiques, c'est une avancée très importante. Et nous sommes engagés dans un combat mondial pour la défense des indications géographiques. Avec Stéphane Le Folle, nous avons appelé ça la diplomatie des terroirs. Parce que c'est à l'international que se joue aussi la pérennité du modèle agricole et du modèle alimentaire français. Et le fait qu'un pays aussi important que la Chine rentre dans ce processus-là et accepte de reconnaître des indications géographiques, c'est clairement quelque chose de neuf. Il y aura un avant et un après cette reconnaissance. Bordeaux, c'est un début. D'autres sont prévus, d'autres reconnaissances d'appellations géographiques sont au programme dans les semaines, les mois qui viennent. Il y aura d'autres reconnaissances. Et encore une fois, c'est le déclencheur d'un processus très important. Alors on parle au total d'une cinquantaine de contrats portant, disait-on à Matignon, avant l'arrivée du Premier ministre chinois, sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous en sommes à 16 avec Airbus. Il en manque encore quelques-uns pour faire plusieurs dizaines. À quoi faut-il s'attendre ? Quels sont les autres gros contrats qui doivent être annoncés ? Il y a les Airbus, vous l'avez cité. Il y aura des contrats avec CMA, CGM, dans le transport maritime, très important. Il y aura des contrats dans l'énergie, à la fois le nucléaire, les énergies renouvelables. Il y aura des contrats aussi dans l'agroalimentaire. Et puis, encore une fois, derrière tout cela, derrière ces gros contrats, vous avez des dizaines, des centaines de petites et moyennes entreprises qui vont travailler dans des domaines très divers, respect de l'environnement. Il y a la COP21. Il y a tout le travail qui est fait autour des villes durables, les villes de demain en Chine, avec Martine Aubry qui conduit un travail absolument remarquable sur cette question. Il y a des PME qui, par centaines et par milliers, sont engagées en Chine. J'étais en fin d'année dernière en Chine avec Jean-Pierre Raffarin. On était avec une délégation de 350 PME. Donc, vous voyez, il y a à la fois des grands contrats, massifs, très importants, et derrière, la sous-traitance qui va avec, les initiatives des PME. C'est là que se crée aussi de l'emploi et de la richesse dans nos territoires. Aujourd'hui, journée à Marseille, opération séduction un peu avec le MUSEM. Basile Bolli, je crois, qui doit être également au programme des rencontres. Le Premier ministre a tenu... Le footballeur Basile Bolli. Le Premier ministre chinois a tenu à avoir à la fois des rencontres politiques à Paris et ensuite à se déplacer en France. Donc, il sera à Marseille, il sera à Arles, il sera à Toulouse aussi demain pour voir Airbus. Et donc, c'est aussi l'occasion de montrer la richesse des coopérations décentralisées, des coopérations qui, sur le terrain, existent entre nos deux pays, à la fois au niveau officiel, au niveau économique et au niveau des sociétés. Merci Mathias Feckel. Merci. Bonne journée.